Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, je crois qu'à chaque fois je mange le bien au début, c'est pas grave, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cette quotidienne numéro 106 du jeudi 22 octobre 2015, dans un mois c'est mon anniversaire, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'ami Koneo Chester, qui s'appelle aussi Alexandre et qui est né aussi un 22, mais c'est moi qui ai copié parce qu'il est né avant moi, oui je me suis fait engueuler ce matin sur Twitter, bon anniversaire Alex. Bien, blague à part, on va commencer comme d'habitude avec notre petite info jeu vidéo du jour, et je vous en parlais la semaine dernière, Vivendi a pris des parts sur Ubisoft et Gameloft, c'était donc le deuxième actionnaire de cette fabuleuse société de l'union des brutons indépendants, de nos amis Guillermo avec leur accent anglais qui ferait chavirer n'importe quelle demoiselle anglophone. Je raconte n'importe quoi, il ne faut pas m'en vouloir aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas. Bien, je raconte n'importe quoi, oh il y a une info sur Rainbow Six Edge qui vient de tomber, oh Rainbow Six, je suis content. Bien, oui en fait ils ont acheté de nouvelles parts aujourd'hui, du coup, alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou pas, je vous laisserai seul maître de l'appréciation, ils ont acheté des parts supplémentaires, et en fait du coup maintenant ils détiennent respectivement 10,39% d'Ubisoft et 10,20% de Gameloft, ce qui fait que Vivendi est maintenant l'actionnaire majoritaire de ces deux sociétés, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils veulent dire non à quelque chose, ils disent non, parce que c'est eux qui ont le plus de morceaux d'Ubisoft et de Gameloft, voilà. Je cite, Vivendi, le communiqué, l'acquisition sur le marché de ses titres pour un montant en total respectivement de 244 millions d'euros et 34,41 millions d'euros a été financé à l'aide de la trésorerie, les mecs ils ont des thunes quand même chez Vivendi. On fait juste un petit chèque, même pas un rachat en échange d'actions, rien, non, non, ils ont claqué des thunes comme ça. Voilà, allez hop, presque 300 millions d'un coup, c'est quand même, c'est cool, j'aimerais rentrer à la tête d'une société pareille. En fait, ils étaient rentrés la semaine dernière dans le capital avec 6,6% d'Ubisoft et 6,2% de Gameloft et pour environ 145 millions d'euros et ils n'excluent pas encore, voilà, d'augmenter encore leur participation dans ces deux sociétés en fonction des conditions du marché. Je cite, on se réserve la facilité le moment venu de demander à être représenté à leur conseil d'administration. Aïe aïe aïe, nous voulons 1, 3 Assassin's Creed par an, 2 Far Cry par an, on veut 4 Just Dance avec 50 DLC par jeu. Non, ça va, je suis troll, je suis un petit peu troll, c'est vrai. Sachant que, en fait, c'est un petit peu étrange ce qui se passe chez Vivendi. Il y a deux ans, en fait, ils ont cédé 85% de ce qu'ils détenaient d'Activision Blizzard. Alors, ils ne détenaient pas 85% d'Activision Blizzard, ils ont cédé 85% du morceau qu'ils avaient et ils se sont quand même fait à ce moment-là 8,2 milliards de dollars, ça fait à peu près 6 milliards d'euros quand même. Donc, tu peux bien comprendre qu'ils peuvent lâcher 300 millions pour Ubisoft. Et ils ont encore vendu la moitié de leur participation qui leur restait donc en ayant déduit ces 85% en mai 2014 et donc aujourd'hui, ils n'ont que 5,7% quand même d'Activision Blizzard. Alors, Activision Blizzard, c'est très compliqué à savoir ce que ça vaut parce qu'en fait, ils ne sont pas cotés sur une bourse publique. Donc, on ne peut pas avoir le montant des actions Blizzard, c'est très compliqué, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut pas les savoir comme ça. Dire que si vous êtes un grand financier, vous pouvez, je pense, le savoir. Mais nous, Monsieur Tout-le-Monde, on ne peut pas aller sur un site et regarder le cours de l'action, il n'y a pas. Pas possible, c'est comme Valve, c'est comme plein d'autres sociétés finalement qui ne sont pas cotées sur des marchés publics. Voilà, donc on verra. Il y en a qui flippent un peu, je vous avoue que moi, je ne veux pas râler maintenant, mais je vais attendre de voir quand même ce qui se passe parce que, l'iveni, ce n'est pas non plus, ils ne sont pas, je veux dire, ça fait un peu flipper. Quand tu vois que Guillemot a fait un mail la semaine dernière en disant « On va faire tout ce qu'on peut pour garder la main sur la société », tu te dis qu'il y a quand même un petit peu du souci à se faire. Les mecs, ils flippent un peu quand même chez les Bretons. Qu'est-ce que je vois ? Tom Clancy, Rainbow Six, je présente quelques modes de jeu. Oui, alors hier, on a eu deux vidéos qui nous montraient des trucs, et là, on a quoi ? Trois vidéos ? Oh, je suis content. Oh, alors là, alors là, alors là, gros cœur, je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que c'était possible. Il y a une vue spectateur, et là, je fais gros cœur, en vue du dessus. On va pouvoir voir ce qui se passe en vue du dessus. Ça, c'est exactement ce qui manquait à la bêta. Ça, je dis oui. Ça, je dis day one. Ça, je dis gros cœur. Ça, je dis je vais jouir sur la boîte du jeu. Bon, on ne va pas exagérer non plus. Non, mais ça, on est d'accord. Alors, je ne pourrais malheureusement pas, parce que j'ai une connexion digne de la DSL 128K de Wanadu de 2000. Oui, je ne déconne pas. Je télécharge à 15 ks aujourd'hui. Loading ad. Nous n'allons pas pouvoir voir cette vidéo. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas possible. Oh, putain, mais c'est génial s'ils font ça. C'est fabuleux. Une vue en... C'est cool. Ah, je suis content. Bon, on a le mode situation. Donc, en fait, c'est un mode, une espèce de solo. En fait, sauvetage d'otages. Voilà. Mode survie. Voilà. Il faut survivre. Une vague d'ennemis. Nanana. Le mode spectateur. Alors, en vue du dessus. Mais ça, moi, je... Oh, je... Vous ne pouvez pas savoir à quel point je kiffe, là. Oh là là, c'est excellent. C'est exactement ce qui manquait. Je vous assure. Je suis content de... Ouf. Oye, aïe, aïe. Et une dernière vidéo. Partie à multi en 55. Putain, mais je vais kiffer, là. Trois vidéos, c'est bon. Et vous savez que mon hype, il est en train de monter. Mais genre... Alors, dans votre sens, ça fait... Non, ça fait comme ça, dans votre sens. Voilà. Voilà. J'ai trop hâte. Premier décembre. Et ils ont changé déjà l'interface. Si vous avez joué à la bêta, remarquez qu'ils ont changé l'interface. Ça a encore évolué. Et ils ont changé les icônes aussi. Alors, je ne sais pas si vous les verrez bien dans la vidéo. Ils ont changé les icônes... Ben, bien sûr. Il faut que j'appuie sur le bouton. Quand même con. Ils ont déjà fait des modifications à l'interface. Alors, j'aimais un peu moins les nouvelles icônes. Je trouve. Ça fait un peu plus vieillot. Mais bon, pourquoi pas. Si vous n'avez pas vu et que vous vous êtes un peu intéressé par ce jeu, en tant soit un peu intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez que j'en dis énormément de bien. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y jouer. C'est vraiment... Très sincèrement, je pense que c'est... Bon, alors, cette année, j'ai eu trois grands crus, quand même, cette année. J'étais à 5, The Witcher 3. C'était bon. J'étais à 5, je l'attendais un peu, mais moins, parce que je l'avais déjà fait sur 3-6. The Witcher, je kiffe encore ma race aujourd'hui. Voilà. Et là, Rainbow Six, c'est une de mes attentes... C'est vraiment une de mes grosses attentes de la fin d'année, là. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre la main dessus et de vraiment m'éclater. On en parlait encore avec PLGhost ce matin. On a vraiment super hâte. Du coup, il faut qu'on recrute. On va se faire une escouette de 5, là, une petite équipe, là. Donc, si vous... On va recruter. On vous en parlera bientôt. Bien. Et puis, très rapidement, après, on enchaîne aux infos high-tech, puisque là, du coup, je... Blabla. YouTube qui va lancer... Alors, qui lance aux Etats-Unis son service d'abonnement... Service d'abonnement. Donc, ça s'appelle YouTube Red. C'est rouge. C'est très rouge. Ouh, c'est rouge. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, en fait ? Bon, c'est pas encore en Europe. C'est aux Etats-Unis. 9,95$. Et donc, en gros, vous n'avez plus de pub du tout sur YouTube. Vous avez des possibilités de télécharger les vidéos directement depuis YouTube. Pas besoin de passer par un truc-là. Et surtout, de... Alors, ça, c'est pas mal. Vous pouvez lire les vidéos en arrière-plan. C'est-à-dire, vous avez eu, il y a background play. C'est-à-dire que là, si vous êtes sur un appareil mobile, si vous appuyez sur RQ, la vidéo se met en pause. Et bien là, non, vous pourrez continuer à la lire. Donc, c'est pas mal pour ceux qui ont l'habitude d'écouter de la musique sur YouTube. Ce que je ne comprendrai jamais, puisque ça consomme de la bande passante pour rien. Alors, après, si on a la fibre, je peux comprendre. Mais, enfin, bon, moi, perso, je m'en fous un peu des clips. Moi, je fais partie de ces gens... Après, j'enchaîne sur le high-tech. Mais je fais partie de ces gens qui écoutent la musique. Je veux dire, je m'en fous de qui chante, machin. Je veux dire, il y en a que j'aime bien parce qu'ils ont une belle voix. Mais je m'en fous de savoir à quoi la personne ressemble. Je m'en bats les couilles de savoir comment le clip est fait. Je m'en fous. La musique, c'est du son. Ça s'écoute. Ça ne se regarde pas. C'est comme la radio. On a une manie à l'heure actuelle de vouloir mettre des caméras dans tous les studios. Non, 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 non. La radio, ça s'écoute. Ça ne se regarde pas. De la radio qui se regarde, c'est de la télé. C'est tout. C'est comme ça. Après, je sais que c'est SO 2.0, machin, applis, trucs, vidéos. Non, la radio, ça s'écoute. C'est tout. Il y a une part de mystère dans la radio. Et ça se perd. Et je trouve ça super dommage. C'est bon. La musique, je peux comprendre. Mais bon, moi, perso, je m'en bats un peu les couilles. Bref. Après, il y en faut pour tout le monde. Je sais que je suis quelqu'un d'assez atypique. Bien, du coup, je pars sur vos commentaires. N'importe quoi. Alors, hop. Allez, news high tech. On est parti avec nos news high tech. Les prix et dates officiels pour le BlackBerry prix. Pas pour chez nous. Non, 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 non. Pour l'Amérique du Nord et pour l'Angleterre. Alors, ça va être trichant parce que la connexion est vraiment affreuse. Je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai un ping de merde. J'ai sans arrêt des... Donc, en fait, si vous voulez, j'ai lancé une commande ping sur les DNS de Google. Et du coup, je monitor la commande ping effectue toutes les secondes. Et donc là, vous voyez, j'ai des montées de ping à 155. Et régulièrement, la demande ping n'aboutit pas parce que le pack est perdu. Voilà. J'ai une connexion vraiment affreuse. Et ce qui est bien, c'est que mon débit montant est stable. Donc, j'éploie toujours à 100 ks. Bien. Du coup, page de prix commande pour le BlackBerry prive. Le prix aux Etats-Unis, attention les fesses. Je ne vous fournirai pas de Vaseline, mais 749 dollars. Et bah ouais. Donc, il y a de grosses chances qu'il arrive chez nous à 799 euros, voire plus. Voire plus. Préparez-vous. Achetez un pot de Vaseline parce que... Bien. Voilà. Royaume-Uni, 599 livres. Et puis, la date de sortie. La date de sortie. La page de... La page, pardon, supprimée. Donc, il y avait une page supprimée, en fait. Voilà. Plus la page. Et en fait, on nous parlait de livraison prévue à partir du 16 novembre. Donc, si vous le voulez, pour Noël, ce sera possible. Normalement, il devrait sortir très peu de temps après chez nous. Normalement, voilà. C'est très peu probable qu'ils ne sortent pas chez nous s'ils sont au Royaume-Uni. Voilà. Il n'y a pas de... Mon avis, il n'y aura pas de problème. D'autant qu'au Royaume-Uni, me semble-t-il qu'ils utilisent les mêmes bandes de fréquence que chez nous. Notamment pour la 4G. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais regardé à l'époque pour un cousin qui voulait acheter un téléphone. Je ne sais plus. Bon. Enfin bon. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Pas de détails supplémentaires. On est toujours sur la même config. 5,4 pouces. 2K. Snapdragon 808. 3 giga drones. 32 stockages. A peine 18 mégapixels. Qui filme en 4K. Et voilà. Android 5.1.1. Le clavier. La batterie de 3410. Le gros cœur. Je t'attends. Mon petit Blackberry. Voilà. Du coup, je verrai peut-être qu'en décembre, je vendrai mon Galaxy S7 Plus. Et que je changerai. Nous verrons. Bien. HTC. Alors, le gros d'HTC. On va dire oui. Arrêtez. Je vous avais parlé du HTC 1 à 9. D'ailleurs, on en reparlera dans les commentaires. Mais je veux... Eh, il faudrait que j'aille au coiffeur la semaine prochaine quand même. HTC. Je lui disais oui, alors il copie Apple. HTC. Je vais vous lire la déclaration. Et je ne... Il n'y a pas de modification. Je veux vraiment citer, mot pour mot, ce que Jack Tong, le PDG de HTC, Asie, donc Asie du Nord, nous a dit pour une conférence à propos du téléphone. Alors, le monsieur, tranquillement, mais vraiment, je n'aime pas dire ça, mais là, au calme, quand même. Nous ne compions pas Apple. Nous faisions déjà un smartphone avec une coque unibody en métal en 2013. C'est Apple qui nous a copié, notamment le design de l'antenne sur le dos. Le A9 est plus fin et plus léger que les précédents smartphones. C'est un changement et une évolution et nous n'avons pas copié Apple. C'est ce qu'il dit. Je suis désolé, c'est ce qu'il dit. Vous pourrez chercher sur Internet. C'est ce qu'il dit. Voilà, voilà. Oui, alors, c'est vrai, en effet, HTC en 2013 avait déjà une grosse coque en métal, machin et tout. Mais je suis désolé. Et à un moment donné, ce gif est magique. C'est ça, non ? Je suis désolé. Merci, journal du geek. Il est vraiment bien, ce gif. Non, mais enfin, bon, après, bon. Non, mais c'est histoire de faire un caca. Après, bon, à un moment donné, on s'en fout, quoi. C'est un truc de gamin, quoi. Mais bon, je voulais quand même vous le dire parce que ça m'a quand même bien fait délirer. Bien, la rumeur. Enfin, les rumeurs, on commence avec une bonne grosse dizaine d'images en fuite pour la Galaxy View. Vous savez, la grande tablette, plus grande que l'écran, vous vous souvenez, que je vous avais montré, 18,4 pouces. Tu sais, si je faisais la quotidienne avec ça, je serais comme ça. Avec deux mains. C'est impossible. Du coup, oui, voilà, pas grand-chose. En fait, je pense que c'est une vidéo de présentation qui a été leakée. Voilà, Galaxy Tab View, c'est beau, c'est joli, avec un petit stand, là, comme ça. C'est pas mal. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de poignée. Mais c'est intelligent, c'est intelligent pour l'embarquer. Et c'est plutôt pas mal. On voit un petit peu, là, une tablette, donc, lourde, avec une poignée sur la béquille et des pieds plus épais dans la partie basse de la tablette. Alors, on le voit ici. Moi, j'aime beaucoup regarder ces arrondis, là, l'espèce de béquille. Je trouve ça hyper classe. Je la trouve jolie, la tablette, quand même, je dois dire. Elle a quand même un petit quelque chose de sympa. Alors, après, il faudra voir. Alors, bien sûr, comme j'ai une connexion de merde, c'est bien sûr le moment où Frandroid décide de charger des trucs dans le temps que je veuille. Voilà, pas grand-chose. Quelques connectiques. Et puis, voilà, une petite caméra frontale. Voilà, bon. Moi, j'aime bien. Elle a son petit côté sympa, je trouve, cette tablette, en termes de design. Alors, après, il faut avoir l'usage. Il faut avoir l'usage parce que c'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Et moi, ce qui me fait peur, c'est la batterie. 5700 mAh de batterie pour alimenter un écran de 18 pouces. Les mecs, c'est peut-être un peu petit, quand même. Hein ? Bon. Là-dedans, j'ai 6000. 10 pouces. Et je fais 8 heures de screen on. Avec la couche Sony qui est juste ultra bien optimisée. Bon. Eh bien, on aura 2 heures d'autonomie. Ça sera bien. Après, d'un côté, c'est un truc qui est pris pour un usage sédentaire. Limite, on ne met pas de batterie. Bon, ça peut se comprendre bien. On va terminer avec la rumeur du... Alors, la petite info. D'un analyste quelconque qui, soi-disant, ne se trompe pas souvent, machin. On va parler du Snapdragon 820. Le Snapdragon 820 qui sortirait au premier semestre 2016. Et il serait, d'après certaines personnes, apparemment bien placées. Vous savez un petit peu comment ça se passe. Un analyste chinois, à savoir Pan Yu-Tang, qui informe le site G4 Games. Voilà. Et on nous dit, le processeur serait 50% plus puissant que l'Exynos 7420, qui équipe notamment le 6 Edge 2 Edge+, et le Note 5, qui font des scores de balade mentale. Donc, du 60 000 sur Antutu. 50% de plus, ça veut dire qu'on atteindrait, grosso modo, les 90 000 points sur Antutu si on suit le barème et qu'on se dit que ça monte en diagonale directe. Voilà. Bon. Ça serait aussi, même, ça serait plus puissant en single, en single-cœur, enfin, en cœur simple et en multi-cœur. Et voilà, ça ferait kiffer, machin, tout. On nous, voilà, voilà, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. On nous annonce une sortie début, enfin, début février, juste après une nouvelle en chinois. Voilà. Et puis, rumeur, Xiaomi Mi 5 avec le processeur, le 820, et Samsung qui pourrait également nous sortir un Galaxy S7 avec un Snapdragon 820. On espère que Qualcomm fera un peu mieux qu'avec le 810, parce que c'était quand même un peu... C'est un peu la honte, quand même, ce processeur. C'est le processeur de la honte, quand même, un peu. Il va un peu mieux sur les smartphones de fin d'année, là, sur le OnePlus One, mais... Le OnePlus 2, pardon. Le Z5, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de tester rapidement. Mais, bl 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 bl, c'est vrai que c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus fameux, fameux, quoi, ce processeur. Donc, on espère que ça marchera mieux. Voilà, pour les petites infos du jour, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Voilà, et puis après, rien. Pas grand-chose à signaler aujourd'hui, de toute façon, donc voilà, on va enchaîner. Allez, on est parti avec vos commentaires. Fabien, qui nous dit, du coup, HTC, arrête les haut-parleurs sur la face avant du téléphone. Non, je ne pense pas. J'ose espérer que le M10, ou en tout cas le successeur du M9, continuera à avoir ces haut-parleurs. Je vous en avais parlé dans la critique du HTC One M9. Ils étaient vraiment extraordinaires. C'était les meilleurs haut-parleurs sur ce téléphone que j'ai jamais entendu. Je vous assure, ils étaient vraiment très très bons. Donc, j'espère HTC, s'il vous plaît, continuer à intégrer ces haut-parleurs. Ils sont bons, donc ça serait con de les enlever. À moins que vous soyez aussi fous que Samsung à faire des choses étranges, mais bon, ça serait un petit peu dommage. Voilà, donc on verra. Mais normalement, non, je pense qu'ils veulent garder ça pour vraiment leur flagship, leur haut-de-gamme, leur plus haut-de-gamme. Tu sais, je me sens ratatiné en ce moment. Je veux dire, un petit peu de prestance quand même, là. Je ne sais pas pourquoi je me trouve un petit peu ratatiné en ce moment. Je me ratatine sur le micro, c'est très pénible. Bien, voilà, comme ça, je suis moins ratatiné. Allez. GK's Mobile. Alors, bonsoir, salut Alex, je trouve ça dommage qu'Orange Cash ne s'ouvre pas à tout le monde. Alors, oui, c'est dommage. D'un autre côté, on peut comprendre, c'est un service orange. Je vois mal orange autoriser des clients d'autres opérateurs à utiliser un de leurs services. Ça paraît très un petit peu étrange. Mais, oui, je suis d'accord, c'est dommage. C'est dommage, maintenant, un truc qui serait déjà bien, et normalement c'est prévu, c'est qu'on puisse utiliser, en étant client orange, le service sans forcément acheter un téléphone en pack orange. Tout le monde n'achète pas un téléphone en pack opérateur, ou tout le monde n'achète pas un téléphone chez Soch. Voilà. Donc, c'est vrai que ça serait bien. Ça serait bien, mais de ce que j'ai lu, alors, j'ai pas trouvé de confirmation, mais je l'ai lu, et je sais pas si ça sera fait ou pas. J'espère que oui, Orange, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens, j'ai l'impression que j'ai une fuite de lumière sur ma tablette. Hum, il faudra que je regarde. Mickaël, salut Alex, bravo pour tes 2000 abonnés, je te suis toujours, même si je t'écris moins, t'inquiète pas, à plus. Merci, merci Mickaël. Il n'y a pas d'obligation, on va laisser un commentaire. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être puni, il n'y aura pas de... Vous aurez du chien avec mousse au chocolat à la cantine, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Maurice, il va pas bouffer toute la mousse au chocolat, faut pas déconner. Bien, Anthony qui nous laisse un petit commentaire. HTC LOL, la batterie du A9, 600€ pour du Adreno 405, alors que mon Note 3 qui date est en 430 ou 420, ça doit être du 420 je crois, Note 3, ou même moins, peut-être du 410. Note 4 c'était l'an dernier. Non, ça doit être du 410, le Note 3, le 420 c'était ce qu'on avait l'an dernier me semble-t-il. A confirmer, je sais plus. Encore un échec pour HTC, eux qui avaient fait le HTC One Max avec une énorme batterie, l'un des premiers avec lecteur d'empreintes sur Android. Moralité, prenez un Note 3 ou un 6 ou autre, 600€, soyons fous. Oui, c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait, maintenant c'est vrai que le prix... Je me gratte le pied, excusez-moi, ça me gratte. C'est vrai que le prix est juste un petit peu abusif. Maintenant, je vais pas dire que c'est un échec, il faut attendre de voir. Pour moi, ça va être un petit peu difficile. HTC, ils étaient un petit peu dans la merde, ils l'ont dit, on est un peu en galère, le One M9 il s'est pas trop vendu. Les mecs, je sais pas, vous vous tirez des balles d'en pied, je sais pas, faites un effort, vous prenez des trucs, vous faites des erreurs que les gens en ont marre de voir. Du style, le gros pataquès, 3 étages, triple cheeseburger, bouton virtuel, HTC le logo qu'ils auraient pu mettre en haut, il y a largement la place, et le bouton, enfin le truc d'empreinte digitale qui sert à rien, qui est en plein milieu, qu'ils auraient pu mettre, relever ou alors on le mettra à l'arrière. Le triple cheeseburger, voilà, ils vont encore nous le faire l'an prochain, vous le verrez. Sur le One M10, enfin sur la succession, on va se taper l'accueil d'eau parleur, le logo HTC, les boutons virtuels, le triple cheeseburger, vous le verrez. Je suis sûr, je prends les paris, ils sont capables de nous faire encore le coup, ce qui est vraiment très con, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis après oui, la batterie là, 2400, non les mecs c'est plus possible, 2400 quoi, merde, oh, on est sur un smartphone avec un écran Full HD, un Snapdragon 617 quoi, enfin merde, 2400, d'autant que je veux dire, la surcouche HTC c'est pas la plus économe en énergie, très franchement, la batterie du HTC One M9, je sais plus ce qu'il y avait quoi, 2600 je crois que juste comme ça, ou 2800, mais c'était pas fameux l'autonomie, putain, enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on verra ce que ça donne, peut-être que les gens l'achèteront, on verra bien. Nassim qui nous dit, par le côté high tech, as-tu d'autres passions ? Oui, j'ai d'autres passions, j'ai une passion déjà qui est la météo, j'aime beaucoup la météo, alors je suis pas un scientifique, j'ai pas fait S ni rien, mais j'ai appris des trucs en météo parce que j'aime beaucoup apprendre des choses, c'est un truc, je fais pas d'études, j'ai arrêté mes études, mais je suis quelqu'un qui adore apprendre et je me renseigne beaucoup, j'apprends beaucoup de choses sur plein de domaines, dont la météo parce que j'adore les phénomènes violents, j'adore les orages, les orages c'est un truc, c'est un truc, ça m'arrive l'été de me lever la nuit quand il y a de l'orage, d'allumer l'ordi ou de prendre la tablette et de suivre la trajectoire des orages et tout, je suis inscrit sur des formes de passionnés de météo, notamment chez Info Climat et c'est vrai que je suis, j'aime beaucoup et après donc j'apprends petit à petit, alors c'est un truc qui demande énormément de temps parce que c'est des trucs très complexes, mais petit à petit voilà, j'arrive à comprendre les cartes, j'arrive à comprendre les modèles et je peux faire des prévisions qui sont pas forcément tout en juste, mais ça m'est arrivé déjà, alors là attention je me la raconte, mais ça m'est déjà arrivé dans l'été de faire, dans certaines fois, de faire des prévisions qui étaient plus justes que celles de Météo France, pour chez moi, voilà. Après oui, je sais bien, c'est compliqué de faire des prévisions précises à grande échelle, mais voilà, puis après tu connais parfaitement ce qui se passe chez toi, tu sais que par rapport au relief, c'est des choses qui se passent pas forcément ou qui vont se passer autrement, ou je sais pas, nous par exemple, chez nous on a un courant d'air chaud qui remonte qui s'appelle l'effet de Feune et les modèles Météo ne le prennent pas forcément en compte, et du coup après toi tu peux affiner parce que tu sais comment ça se passe parce que tu vis ici. Mais donc oui, j'aime beaucoup la météo, et il y a une autre passion qui est assez étrange, je vous l'accorde, j'aime beaucoup tout ce qui est transport en commun, urbanisme. C'est-à-dire que, pareil, alors je connais pas tous les plans de réseau de par cœur, mais j'aime beaucoup me renseigner sur comment sont, comment s'organiser les réseaux, l'historique du métro de Paris par exemple, voilà, plein de choses comme ça, j'aime bien me renseigner sur le matériel roulant, sur, voilà, sur les projets futurs, ce qui serait faisable, ce qui serait pas faisable, voilà, les futurs LGV, là à Paris ils sont en train de faire ce qu'ils appellent le Grand Paris Express, c'est-à-dire des nouvelles lignes de métro en rocade autour de Paris, alors la ligne 15, 16, 17 et 18, et voilà, j'aime bien me renseigner sur ça, sur l'architecture des nouvelles gares, parce qu'ils vont refaire pas mal de gares, du coup il y en aura des nouvelles, il y a d'autres qui seront en faite, je pense notamment à une que je connaissais bien, et c'était celle d'ici, ici RER, ici la gare du RERC, qui vont refaire, qui vont déplacer d'ailleurs, et donc j'adore me renseigner là-dessus, et après ouais, j'aime bien, voilà, tout ce qui est urbanisme, l'organisation des villes, pourquoi on met une route ici, pourquoi on ne la met pas ailleurs, parce que ça pose des problèmes, etc., et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup jouer à City Skylines, c'est un truc, voilà, mais d'ailleurs, si vous aimez bien tout ce qui est transport, les créateurs de City Skylines, avant de faire City Skylines, ils ont fait deux jeux, qui étaient entièrement dédiés au transport, Cities in Motion, et c'était juste le paradis sur terre pour moi, parce que tu gérais vraiment tout, c'était génial, voilà, alors c'est des passions un peu étranges, je vous l'accorde, c'est pas le genre de passion que tout le monde a, mais non, c'est des trucs que j'aime beaucoup, et tu vois, par exemple, là, mercredi, je vais prendre de train, je suis hypé, parce que j'adore prendre de train, pour tout un tas de raisons, mais non, j'adore ça, c'est un truc, et voilà, et après, alors moi, je suis plus transport ferroviaire et routier, les avions, ça me passionne un peu moins, et après, bateau et compagnie, c'est pareil, c'est un truc que ça me passionne moins, mais non, ouais, tout ce qui est train et compagnie, c'est un truc que j'adore, mon rêve, plus tard, c'est vraiment, j'aimerais bien avoir une maison, et avoir une pièce avec, tu sais, faire une maquette géante de train, et vraiment prendre le temps pour faire un truc super joli, quoi, et ça, c'est un truc que je passe des fois, des après-midi, regarder des images de mecs qui ont des maquettes de malades mentales, et je me dis, putain, je veux la même chose, et voilà, donc c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que, non, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça un jour dans ma vie, et après, j'ai pas d'autres passions particulières, non, après, c'est des trucs que tout le monde fait, hein, j'aime bien regarder des films, j'aime bien regarder des séries, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime beaucoup les jeux de société, il y a beaucoup de gens qui délaissent ce truc, et c'est dommage, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire, les jeux de société, j'aimerais bien en acheter beaucoup aussi, mais ça coûte très cher, et je suis pas, malheureusement, je me suis pas encore trop enfoncé dans le sujet, et c'est un truc sur lequel il faut que j'approfondisse, mais après, c'est pas, il faut pouvoir jouer avec des gens, et tes amis, ils sont en tout cas, quatre coins de la France, c'est un peu compliqué, mais sinon, non, j'ai pas, non, j'ai pas de passion particulière, j'aime beaucoup manger, ça se voit, mais j'aime bien aussi cuisiner, si tu veux, j'aime bien, malheureusement, je suis pas doué, mais après, c'est parce que j'ai pas eu trop non plus l'occasion, j'ai pas vécu assez longtemps tout seul pour avoir l'envie de cuisiner, le problème, c'est que quand je suis chez mes parents, tu vois, là, j'ai aucune envie de cuisiner, parce que je me dis, bon, t'as la maman qui fait à manger, donc du coup, tu te dis, bon, bah, c'est ça, pourquoi tu ferais à manger, tu dis, maman qui fait à manger, mais non, c'est vrai que chez moi, j'aime bien ces nouvelles recettes et tout, après, non, j'ai aucun, je suis pas doué, doué, il y a des trucs que je fais bien, mais après, non, je suis pas doué, mais non, voilà, c'est à peu près tout ce que j'aime faire dans la vie, et c'est déjà pas mal, voilà. Du coup, commentaire suivant, j'aurais dû le lire en dernier, celui-là, j'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est pas grave. Zico, qui nous dit, moi qui suis belge, je voudrais savoir où tu es venu à Bruxelles. Oui, alors, on était à côté de la Gare du Nord, entre Rogier et Gare du Nord, si tu connais Bruxelles, je pense que oui, normalement, ton belge connaît un peu Bruxelles quand même. Alors, je sais plus, le quartier, c'est, on était pas à Bruxelles, dans Bruxelles-Ville, on était dans l'agglomération de Bruxelles-Capitale, la région Bruxelles-Capitale, à Saint-Just-en-Noud, là où je sais plus comment ça se prononce, Saint-Just-en-Noud, enfin, je sais plus comment ça se prononce, mais on était là, on était vraiment, en fait, t'as Rogier, après, tu montes à la Gare du Nord, nous, on était vraiment entre les deux, quoi. On était à équidistance entre Rogier et Gare du Nord, en termes d'arrêt de métro. Voilà, donc on était pas mal, et c'est vrai que je retournerais bien à Bruxelles, c'est un truc, j'irais bien, je retournerais très certainement, parce que c'est une très belle ville, et les gens sont très, très agréables. Voilà, HTC, mais lol, c'est fini, nous dit Ariane, j'en attends, attendons de voir, attendons de voir un petit peu, moi j'attends de voir l'an prochain, mais c'est vrai que HTC, ça pue un petit peu, quand même, ils sont un petit peu, un petit peu, un petit peu dans la mouise. Salut Alex, nous dit Alex, enfin, le G4 disponible, oui, depuis hier, ça y est, la critique est en ligne. Effectivement, comme ça, il n'a l'air pas si mal, ça a l'air d'être un smartphone performant, et plutôt pas mal niveau qualité-prix, depuis qu'il a baissé, car pour un haut de gamme de LG, certes, il y a le cuir, mais c'est toujours plastique et qualité médiocre, on l'a bien vu avec le jeu sur les boutons arrière, et à mon avis, après 6 mois d'utilisation, comme beaucoup de LG, il va ramer de plus en plus, et devenir lent dans les transitions, et les retours menus, sur ce, excellente critique comme d'hab, je t'aurais imaginé plus taquin que ça. Bonne journée, cher Alex. Alors, oui, j'aurais pu en dire un peu plus de mal, c'est vrai, j'ai voulu relativiser, alors je l'ai peut-être trop fait, parce que j'avais peur d'avoir vraiment trop l'antécédent du G3, sur ce que je disais, et je voulais pas que ça imprenne ma critique de mauvaises choses, mais c'est vrai que, oui, j'aurais pu parler de mon histoire sur le G3, qu'au bout de 6 mois, il est parti en ruine, le mien, alors après, je dis pas que c'est forcément sur tous les modèles, mais je m'en suis encore pris plein la gueule, récemment, j'ai encore eu un gars qui arrivait qui m'a dit, en gros, mais ta gueule, mais il a commencé son commentaire comme ça, ta gueule, c'est pas parce que toi t'as ça sur ton G3 que tout le monde l'a, non, bien sûr que non, mais je veux dire, il y a quand même, vous regarderez sur XDA ou n'importe quel forum, il y a quand même une part non négligeable de gens qui ont eu des problèmes, soit un, soit tous les problèmes que j'ai eus, le nombre de gens qui ont eu des fissures apparues comme ça, sans faire tomber leur téléphone, sur le plastique du téléphone, je suis désolé, c'est pas possible, c'est inenvisageable sur un portable haut de gamme, alors certes, c'est pris en charge par leur garantie, mais il fallait que les gens le sachent, les nombres de gens qui ont eu des problèmes de lag sur le G3 avec 2Go de RAM, c'est pareil, c'est inconcevable, je suis désolé, c'est non, c'est pas possible, donc non, 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 mais je le dis, pour moi, c'est vraiment, il y a un problème hardware, pourquoi ? Parce que cette tablette a exactement la même configuration que le G3, sauf qu'elle a 1Go de RAM, oui, elle a 1Go de RAM en plus, il y a une version 3Go de RAM du G3 qui n'était pas sortie officiellement en France, en tout cas pas chez les opérateurs, et je ne sais même pas si elle a été disponible une fois sur Amazon, cette tablette, je n'ai jamais eu aucun problème avec, ça fait un an, un peu plus d'un an que je l'ai maintenant, je ne me suis jamais énervé dessus, pas une seule fois, jamais, ça ne m'est jamais arrivé, je vous assure, jamais, et putain, il y en faut pour que je ne m'énerve pas sur un produit pendant un an, c'est un gage de qualité, je ne me suis pas énervé, je n'ai jamais eu envie de la balancer ou de la revendre, jamais, donc achetez cette tablette, elle est très bien, mais voilà, donc pour vous dire, et pourtant, c'est le Snapdragon 801, voilà, alors après, est-ce que c'était le fait qu'il y ait un écran 2K, parce que la tablette a un écran Full HD, est-ce que c'était le fait que 2Go de RAM et que la surcouche LG, elle chiait, c'est fort possible, c'est fort possible, maintenant, maintenant voilà, après, je m'en fous, je ne suis pas développeur, je ne suis pas bricoleur, j'achète un portable, haut de gamme ou pas, je veux qu'il fonctionne, point barre, je n'ai pas envie de devoir mettre les mains dans le cambouis pour faire fonctionner le truc, c'est quand même, voilà, donc après, après, ouais, que les gens gueulent, après, il y en a, déjà, ça me fait délirer que les gens viennent sur une vidéo, je veux dire, ils ont acheté leur G3 il y a genre 1 an ou 6 mois, ils se font chier, ils ont dit, t'as un LG G3 sur YouTube et on va aller regarder ce que les gens disent, à quoi ça sert, je ne comprends pas, tiens, tu achètes ton truc, t'en es content, mais pour toi, c'est quoi l'idée d'aller gueuler sur les gens qui ne sont pas contents sur le truc dont toi, t'es content, c'est, je ne sais pas, les gens doivent vraiment se faire chier dans leur vie, c'est un truc, je ne comprends pas, alors après, peut-être que vous le faites, si c'est le cas, ben, excusez-moi de ne pas comprendre, mais, ouais, non, j'avoue que je ne sais pas vraiment, c'est un truc, je ne comprends pas, je, I don't know, I don't fucking understand, je ne sais pas, c'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je ne sais pas, bien, après, ouais, on verra bien, le problème, c'est encore une fois, c'est ça, ça se trouve dans, si on garde un G4, six mois, ça se trouve, il tombe en une pareille, le problème, c'est que je ne peux pas le garder six mois, j'ai déjà gardé une semaine de trop, donc, donc voilà, mais, je vous donne mon ressenti, après, après, deux semaines d'usage, et après, voilà, c'est toujours le problème, on ne peut pas, c'est impossible pour un testeur sur YouTube ou une rédac de garder le téléphone six mois, et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a des problèmes hardware qui peuvent apparaître au bout d'un certain temps, et c'est vrai que c'est dommage, bon, enfin, bref, on verra bien, après, oui, c'est vrai qu'il manquerait peut-être un petit peu plus de soins sur la finition, après, il est à 400 euros, voilà, il est moins cher que certains produits, maintenant, maintenant, tout est relatif, parce qu'il y a des S6 à moins de 500 euros, et ouais, j'ai vu ça, pour le prix d'un Nexus 5, vous avez un S6, après, vous n'avez pas un Nexus, je suis d'accord, mais, ça se réfléchit, quoi, voilà, bien, on a fini les commentaires, allez, bam, 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 pas grand chose à signaler, de toute façon, donc, donc, voilà, j'ai une petite journée, normalement, alors, du coup, normalement, je tourne la critique du S6 Edge plus demain, je la tourne demain, après, je suis en train de calculer, niveau planning, blablabla, ouais, je la tourne demain, après, alors, il faut que je fasse la quotidienne en tout début d'après, il faut que je, vraiment, que je me fasse un, il faut que je me foute des deadlines, parce que je prends du retard de ouf dans tout ce que je fais en ce moment, c'est affreux, du coup, je la tourne demain, alors, si j'ai le temps, je fais le montage demain, et elle sort samedi, si j'ai moins le temps, je ferai le montage ce week-end, et au pire des cas, elle sortira lundi, au mieux, elle sortira dimanche, donc voilà, la critique du S6, de ce téléphone, qui aura une bonne critique, alors, il n'est pas exemple de défaut, je vous le dis tout de suite, mais, donc oui, il y a une, qu'est-ce que c'est de saleté là, c'est déjà, tu vois, quand je vous dis, il n'est pas exemple de défaut, il est tout le temps dégueulasse, alors, je ne veux pas, voilà, tout le temps sale, ce truc est un aimant à merde, mais tout le temps, en plus, tu as des saletés, ça colle sur le verre, c'est, mais c'est beau, mais c'est sale, donc oui, ça sort au mieux samedi, au pire lundi, mais vraiment au pire du pire, normalement, elle sortira avant lundi, mais du coup, pour ne pas me faire taper, je préviens, on ne sait jamais, mais non, normalement, elle sortira, elle sortira ce week-end, semaine prochaine, alors, je ne sais pas encore comment on va gérer la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que je pars mardi, et je reviens le lundi d'après, est-ce qu'il y aura des quotidiennes, je ne sais pas, je ne sais pas encore, je vous dirai, je vais essayer d'y réfléchir et de vous dire ça demain, puisque demain, on est vendredi, alors, il y aura peut-être une quotidienne lundi et mardi, je ne sais pas, je n'en sais rien du tout, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ça sera vraiment, je pense que la semaine prochaine, je ne mettrai même pas de planning sur le site, parce que je ne pourrais pas prévoir à l'avance ce que je vais faire, il y aura peut-être une quotidienne lundi et mardi, mercredi, à mon avis, il ne faut pas compter dessus, jeudi, peut-être, vendredi, c'est moins sûr, alors vendredi, du coup, je devais aller à Paris Games Week, mais du coup, je n'irai peut-être pas, parce que je vais peut-être voir des gens en Ile-de-France, je ne sais pas, je ne sais pas à l'avance, en fait, ça va être très one again cette semaine, la prochaine, je n'ai pas tout prévu à l'avance, normalement, mercredi, j'y vais, à Paris Games Week, normalement, je retrouve Lost et Skeetal, et je crois qu'il y a des potes à eux encore, donc, normalement, mercredi, j'y vais, jeudi, je pense y aller aussi, vendredi, c'est moins sûr, et après, samedi, dimanche, je ne sais pas encore, et puis après, lundi, de toute façon, c'est fini, donc lundi, non, lundi, il n'y a rien à foutre, lundi, je ne sais pas, en fait, j'aurais dû rentrer lundi matin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je vais traîner dans Paris lundi, je pense, je n'ai rien prévu, donc, donc on verra, mais oui, bien sûr, il y aura des vidéos, je ferai, de toute façon, je ferai des prises de vue à la Paris Games Week, je ne vous prévois pas, je ne vais pas vous dire, je vais faire un reportage, machin et tout, par contre, oh, d'ailleurs, je pense que j'ai oublié le commentaire de, je pense à la Paris Games Week, et je l'ai lu tout à l'heure par les mails, et j'ai oublié le commentaire de JP, aïe, 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 j'ai oublié le commentaire de JP, alors, qui nous dit, salut Alex, j'espère que tu as touché tes boules à ce dimanche, car j'ai fait l'acquisition de Amelio sur Instant Gaming, cette fois, ça n'a pas marché, il va falloir que tu me sortes un tuto, ça a marché, j'ai bien reçu les sous, tout va bien, merci pour d'être basé par mon lien, alors comme ça, tu vas à la Paris Games Week, fais attention, tu t'attaques à un gros morceau, on raconte que des êtres humanoïdes, fréquentent, des êtres humanoïdes, il y a un H, fréquentent cet endroit, on n'est pas encore sûr qu'il s'agisse de la même espèce que nous, on a d'ailleurs encore quelques doutes sur le volume de l'encéphale, on pensait Néandertal complètement disparu depuis des années, mais il faut se rendre à l'évidence, je pense que cela doit bien correspondre à une branche cousine, dont on aurait perdu la trace il y a quelques millions d'années, je me propose de les appeler les Touduques, le Touduque, le Touduque, vit généralement en meute, il voue un culte au dieu nommé Cyprien, et crée des émeutes, lorsqu'on lui présente une boîte de Call of FIFA 2016, Survival Zombie, Black Edition Remastered version 2.1.186, quel humour, ce peuple est également très friand du jeu de danse, avec du matériel approximatif, du matériel approximatif, du matériel approximatif, et des babes en bikini, si tu es fan de zoologie, tu vas être au service, c'est mieux que Vincennes, là-bas tu verras d'étranges spécimens, et pas le temps de, encore cette semaine, je fais des infidélités à ta quotidienne. Ouh ! Ah bah ouais, je sais pas, trop de, trop de, trop de Touduque à analyser. Bon, oui, Vincent, si vous connaissez pas, il y a un zoo là-bas, c'est pour ça qu'il dit ça, il faut le savoir, tout le monde ne le sait pas, si vous connaissez pas l'Ile-de-France, tu peux pas savoir. Oui, c'est un gros morceau d'ailleurs, j'ai lu un article d'un gars qui avait été en mode, juste pour accompagner des potes, mais je me suis marré tout le long de l'article, il faudrait que je vous le retrouve, si je le retrouve, je vous le mettrai dans la description, c'était très drôle, mais ouais, non, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller pour voir, mais après, sans grande conviction, je sais qu'il faut que je m'assette une boîte d'Afalgan, ou je sais pas, pour y aller, parce que moi qui déteste la foule, je vous le dis, il faut que j'y aille le matin, je vais y aller le matin à 9h, et après, il faut que je me casse rapidement, parce que c'est un truc que je vais devenir dingue, je vais avoir la tête retournée, ça va être une horreur, mais bon, casse-t-il que je vous le disais. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, oui, je verrai, je vais pas forcément vous prévoir un reportage, ou juste comme ça, je peux pas le garantir, mais après, oui, je vous donnerai ce que j'ai l'occasion de tester, je vais commencer à me faire une liste de trucs que je veux absolument tester, après, j'essaierai de faire coïncider avec ce qu'on veut faire avec les gens avec qui j'y vais, mais voilà, il y a 2-3 trucs que je veux absolument tester, il faut absolument que je teste le HTC Vive, donc j'irai. Moi, j'ai un truc génial, alors, c'est très connard comme truc, je le dis, je suis d'accord avec ça, voilà, mais, d'un autre côté, alors, je vais raconter un peu ma vie, tant pis, il y a un truc, un truc, quel j'ai droit, voilà, alors, on va me prendre pour un connard, mais j'en ai rien à foutre, voilà, alors, si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, eh bien, oh, ça a collé, je m'en sers tellement jamais, si vous ne le saviez pas, en fait, en France, quand vous êtes handicapé à un taux, à un certain taux, donc, quand tu es handicapé à taux plein commode, tu reçois ce petit papier magique, qui s'appelle carte d'invalidité, c'est écrit dessus, ça se voit, et ce petit papier magique, alors, bon, il y a des infos perso dedans, donc je ne le montre pas, puis il y a une vieille photo de moi, donc je ne le montrerai pas, et ce petit papier magique, que notre ami JP, qui travaille dans la médecine, doit connaître, et notre ami qui travaille à la CAF, aussi, doit connaître, ce petit papier magique, d'ailleurs, c'est écrit dessus, TOC 3, oh, mon siège s'affaisse, je m'en vais, au revoir, bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça pour la fin, TOC 3, une priorité dans les files d'attente, et il s'est marqué dessus, donc du coup, normalement, ah, on a vu la photo, du coup, normalement, quand tu vas à un endroit, où il y a une file d'attente, ce petit papier te permet de passer devant tout le monde, oui monsieur, et là, on va me dire, oui, mais toi, tu n'es pas handicapé moteur, tu peux rester debout, oui, mais ce petit papier ne fait pas de différence sur votre handicap, c'est une discrimination de demander quel est votre handicap, et donc normalement, légalement, ils ne sont pas censés vous demander votre handicap, et surtout, ce papier, donc, est censé fonctionner partout, le problème, c'est qu'à l'appareil Games Week, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était marqué, oui, non, il n'y a pas de coupe-fil pour les handicaps, j'avais fait un petit caca nerveux, je leur ai dit, la loi, c'est la loi, vous devez vous y plier, et donc depuis pas longtemps, c'est marqué, oui, alors il y a des coupe-fil, mais c'est à l'appréciation des gens dans les stands, nanana, donc je vais tester, moi je vous, d'ailleurs, à la limite, ça serait intéressant, je le ferais peut-être, je ferais une récap, et j'irais à tous les stands possibles, et je leur demanderais, est-ce qu'avec ça, on peut passer devant tout le monde, parce que normalement, la loi stipule que c'est marqué dessus, nanana, priorité dans les files d'attente, voilà, donc du coup, on verra, et je ferais un récap, est-ce que certains respectent la loi, est-ce que d'autres ne le respectent pas, donc du coup, voilà, ce truc là, je vous assure, quand j'ai vécu en Ile-de-France, j'ai été au château de Versailles, au Louvre, à Disney, tu n'attends pas, tu passes devant tout le monde, tu passes devant tout le monde, au Louvre, tu passes devant tout le monde, et tu ne payes pas, ce truc octroie une gratuité, dans tous les musées publics, et oui, du coup c'est cool, du coup je peux aller au Louvre, quand je veux, du coup j'irai peut-être, tiens d'ailleurs, bah ouais, j'ai entendu qu'à faire, le mec, bah ouais, allez hop, puis j'irai au Louvre, voilà, c'est dit, c'est fait, j'irai me promener au Louvre, et pareil à Disney, je peux avoir 5, alors on fera une petite sortie à Disney, un jour entre abonnés, parce que je peux avoir 5 accompagnateurs gratuits, ou 4, je ne sais plus, et c'est pareil, tu passes devant tout le monde au manège, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire 3 fois Space Mountain, pendant que les autres ne l'ont pas fait une seule fois, voilà, et tu passes en priorité aux caisses et tout, c'est juste, c'est le luxe, mais c'est la compensation quand tu es malade, tu vois, donc après on me dit, bah ouais, mais d'un côté j'aimerais mieux avoir des yeux normaux, tu vois, et pouvoir regarder l'écran sans galérer et tout, ou pouvoir dire ce qu'il y a sur l'écran qui est juste là, tu vois, parce que je ne peux pas, mais voilà, donc du coup j'utiliserai ce truc, déjà je vais l'utiliser pour rentrer, parce qu'il y a des caisses spéciales, mais justement ce qui est marrant, c'est que sur le site de la Paris Games Week, c'est marqué que les caisses sont spéciales pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, donc je ne sais pas s'ils font le coup, le coup monstrueusement illégal, de nous faire passer les PMR en priorité, et les gens qui sont handicapés, qui ne sont pas à PMR, pas en priorité, c'est à dire que s'ils ne font pas passer les gens avec la carte d'invité en priorité, ça va être simple, je vais appeler les flics, voilà, je vous le dis, je fais mon petit scandale jusqu'à ce qu'ils me laissent passer, parce que la loi c'est la loi, j'ai regardé encore le texte de la loi, vous pourrez le regarder aussi si vous voulez, c'est sur le code de trucs de... social et des familles, je ne sais plus quoi, mais donc c'est marqué dans les files d'attente, priorité quant à la carte d'invité, s'ils ne le font pas, je pète mon petit scandale, et je vais me faire plaisir, voilà, et je le filmerai discrètement, à la limite on verra ce que ça donne, bien, voilà, bien, 45 minutes on va y aller, j'espère que cette quotidienne vous aura plu, j'ai bien hâte en tout cas d'y aller, sans forcément parler, de faire un caca nerveux, mais non, mais j'ai bien hâte d'y aller pour plein de trucs, voilà, merci d'avoir suivi cette quotidienne, je vous répondrai demain, si vous avez des commentaires, vous les laissez dans les commentaires, pas dans la description, et puis, donc j'y répondrai demain, et puis, je sais plus ce que je voulais dire, et puis, et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous voulez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo,